Bienvenue dans cet atelier pour comment optimiser votre profil. Je vous le répète, si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à m'interrompre, soit dans le chat, mais comme j'ai le plein écran, vous pouvez aussi, on est en petit comité, vous pouvez poser directement vos questions, ça rendra l'atelier un peu plus dynamique. Donc, je suppose que si vous êtes aujourd'hui ici, c'est que vous avez envie d'optimiser votre profil LinkedIn. C'est que très certainement, vous avez des projets professionnels que vous avez envie d'aller plus en avant et de mettre en œuvre une stratégie pour vous permettre d'atteindre ces objectifs. Donc, pour ça, il faut que vous considériez que votre profil LinkedIn, c'est vraiment une opportunité pour vous d'avoir un mini site Internet à votre disposition. C'est vraiment une page de vente personnelle où vous allez pouvoir mettre en avant vos compétences, mais aussi votre savoir-être, les relations que vous pouvez avoir, etc., etc. Ce qui fait que vous allez attirer les personnes avec votre contenu ou avec vos commentaires sous leur poste. Et quand ils vont venir vers votre profil, l'objectif, c'est de pouvoir les convertir, soit en se connectant à vous, soit en engageant des conversations en message privé, par exemple. Donc, les visites sur votre site, vous pouvez les mesurer avec cet indicateur qui apparaît sur votre profil. Donc, du coup, ça vous permet aussi, c'est un indicateur par rapport à votre publication, la création de contenu que vous pouvez faire, que ce soit une newsletter ou juste des publications. Si vous voyez que cet indicateur est en train d'augmenter, ça veut dire que vous êtes quand même sur la bonne voie, parce que ça veut dire que vous arrivez à interpeller des personnes et que du coup, elles sont curieuses et intriguées et donc elles se rendent sur votre profil pour savoir un peu qui vous êtes et ce que vous faites. Donc, ensuite, pour... Je jongle avec mes deux mains. Donc, moi, j'ai tendance à dire que sur un profil LinkedIn, toutes les rubriques sont importantes, mais il y a quand même quatre piliers fondamentaux. Les quatre piliers que vraiment il faut que vous travaillez et que vous mettiez en amont. Donc, s'il y a quatre éléments à travailler à fond, c'est bien ces quatre éléments-là. Donc, il y a la photo de profil, il y a la bannière, il y a l'intitulé et ensuite, on verra en quatrième position, vous avez la bio, votre description qui se trouve un peu plus bas sur votre profil. Si vous deviez consacrer vos efforts sur quatre éléments, ce serait ceci. Donc, sur votre photo de profil, là, vous voyez qu'on vous voit en gros. Il faut que ce soit une photo qui soit... où vous soyez assez reconnaissable, en fait, où on puisse vous voir. Donc, évitez les photos qui sont trop tournées, deux, trois quarts de profil ou les photos en pied, parce qu'après, quand vous allez apparaître sur le fil d'actualité, votre rond, il va quand même bien se réduire. Et du coup, vous ne serez pas très reconnaissable. Votre profil LinkedIn, comme vos publications, il y a une seule vocation, c'est de créer, de susciter la confiance chez l'autre. Donc, si on a toujours confiance avec des personnes qu'on connaît, le fait de vous voir apparaître souvent sur des photos ou sur votre photo de profil, ça crée ce climat de confiance. On se dit qu'il y a une espèce de transparence et que si vous apparaissez, ça veut dire qu'il n'y a rien à craindre, en fait. Vous n'avez rien à cacher. Donc, n'hésitez pas à mettre une photo de vous où vous êtes vraiment très reconnaissable. Ensuite, on va voir comment articuler votre intitulé et votre bannière. Mais il faut vraiment que vous les articuliez ensemble, en fait. Elles sont très complémentaires. Donc, pour rédiger votre intitulé, si vous êtes un salarié, moi, je vous conseille de mettre le véritable intitulé de votre poste. Évitez toute fantaisie parce que les recruteurs, quand ils vont faire des recherches dans le champ de recherche de LinkedIn, ils vont chercher à partir des codes ROM. À partir des, s'ils recherchent un développeur, ils vont taper développeur. S'ils recherchent un chargé de communication, ils vont taper chargé de communication. Donc, il est important que dans votre intitulé, vous ayez l'intitulé exact de votre poste et de votre fonction, pour que vous puissiez être reconnaissable et découvrable par quelqu'un qui ferait une recherche. Ce qui ne veut pas dire que vous ne devez mettre que votre intitulé de poste. Après, vous pouvez très bien vous permettre d'être plus original. Donc, si par exemple, vous voulez vous créer du contenu, si vous avez une newsletter, si vous aviez un podcast, une chaîne YouTube ou si vous faites des vidéos sur TikTok, vous pouvez très bien mettre un slash et derrière préciser quel est votre contenu et puis un lien peut-être vers votre contenu. Ensuite, vous pouvez aussi avoir une phrase et ça, on le voit beaucoup chez les entrepreneurs pour expliquer ce que vous faites et notamment quelle est la valeur que vous délivrez à vos clients. Qu'est-ce que, quelle est la transformation, la promesse que vous leur permettez de réaliser ? Alors, l'idée, ce n'est pas non plus de faire un texte de dix lignes parce que n'oubliez pas que vous avez votre bannière et votre intitulé, il doit s'articuler avec votre bannière. Et enfin, la dernière astuce que j'ai à vous donner quand vous êtes, que vous avez déjà un petit peu de, un petit peu d'autorité, un petit peu d'audience, c'est que vous pouvez, par exemple, si vous êtes président d'une SASU, par exemple, le mettre en avant parce que président de AHCOM, par exemple, si vos cibles sont des dirigeants d'entreprise, ils seront plus à même de se connecter avec quelqu'un qui leur ressemble, un père, par exemple, que de se connecter avec un consultant en marketing ou un commercial où ils se diront qu'ils vont encore se faire un peu harceler ou démarcher. Donc, des fois, le fait de mettre dans l'intitulé votre fonction au sein de votre entreprise, quand vous êtes indépendant, j'entends bien, ça vous permet d'accéder plus facilement à vos pères. Est-ce qu'au niveau de ces petites astuces, ça vous aide à y voir plus clair ? Alors, je lis le chat en continu, donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus. Alors, la bannière, je vous l'ai dit, elle complète votre intitulé. Après, vous pouvez très bien choisir d'avoir une bannière avec une bannière avec une photo, une bannière avec un fond de couleur. Ça, moi, je vous dirais, franchement, faites-vous plaisir. Si vous avez une marque personnelle qui est très développée par rapport à une couleur un peu flashy ou une gamme de couleurs très reconnaissable, que vous mettez en avant dans vos carousels ou dans vos publications, vous pouvez bien sûr harmoniser votre bannière avec ces couleurs-là. La seule règle en matière de couleurs ou de photos, c'est penser visibilité. Au niveau des contrastes entre la couleur et le texte, il faut vraiment que ça se détache. Après, c'est vrai que moi, je préfère nettement les fonds de couleurs parce que je trouve que pour la lisibilité du texte, c'est plus évident. Mais il n'empêche que vous pouvez très bien avoir des fonds de couleurs. Il y en a qui le font très bien pour ça. Donc, là-dessus, vraiment, laissez-vous porter par votre créativité et faites un modèle qui vous ressemble. Je vous ai mis en astuce, vous pouvez très bien aller sur Canva qui vous propose des modèles gratuits de bannières. Mais vous pouvez très bien aussi aller sur Crélo ou d'autres outils de même augure qui vous proposent des bannières LinkedIn gratuites. Alors moi, je vous conseille par contre de les personnaliser, que ce soit au niveau de la couleur, au niveau peut-être même de la structure. Parce que le risque, c'est que vous vous retrouviez avec une bannière qui va être sur d'autres profils. Moi, ça a été mon cas quand j'ai commencé. J'avais pris une photo qui était sur LinkedIn et je me suis retrouvée avec au moins trois ou quatre personnes qui avaient la même photo de fond que moi. Après, c'est intéressant aussi parce qu'il y avait un traitement qui était différent chez chaque personne. Et puis quelque part, ça permettait aussi de se connecter avec la personne en disant, tiens, on a des points communs. On a choisi la même photo pour notre tétière. Quoi qu'il en soit, votre bannière, elle doit répondre aux questions fondamentales. En trois secondes et demie, on doit savoir qui vous êtes, ce que vous faites, pour qui vous le faites et comment, quelle valeur, comment vous le faites en fait. Et qu'est-ce que vous apportez comme type de transformation ? Et encore une fois, ça, vous l'articulez avec votre intitulé. L'idée, ce n'est pas de mettre trois tonnes de texte qui ne sera pas lu. Ça reste quand même, c'est comme si vous faisiez en fait une espèce d'affiche en fait, de panneau d'affichage de co, là, quand les quatre par trois qu'on trouve dans la rue. Donc, votre bannière, c'est votre affiche. Je vous ai mis des petits exemples. Alors, c'est vrai que dans ce que j'ai choisi, c'est plutôt des bannières avec des fonds de couleurs et pas trop avec des photos. L'autre point important au niveau de votre bannière, vous voyez, c'est qu'il faut toujours que vous insériez un appel à l'action. Donc là, on le voit, par exemple, chez Florence, elle a mis abonne-toi avec la petite cloche. Anne, c'est pareil, elle a mis convertir, elle a mis la petite flèche vers la petite cloche aussi pour s'abonner sur son profil. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi prendre rendez-vous, appelle-moi avec un numéro de téléphone ou un lien Calendi ou ça peut être un lien vers une production de contenu. Si vous êtes créateur de contenu et que vous le ramenez du trafic vers votre chaîne YouTube, votre podcast, etc., etc. Petite astuce aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais par défaut, LinkedIn vous donne une adresse comme vous le voyez sur la deuxième ligne où vous avez prénom-nom, tiré, nom, tiré et une suite de numéros. Donc en activant ce petit bouton, vous allez trouver ce petit lien URL que vous trouvez sur votre profil quand vous êtes sur un affichage ordinateur. Vous ne le trouvez pas quand vous êtes sur un affichage en smartphone, mais vous pouvez personnaliser l'URL de votre profil. Donc ça vous évite d'avoir la série de chiffres derrière. Pour moi, par exemple, j'ai choisi d'avoir Hélène-A106-J'ai rajouté derrière AHCOM, qui est le nom de mon agence de communication. Après, vous pouvez très bien choisir de n'avoir juste que votre prénom et votre nom. Là où c'est intéressant, c'est quand, par exemple, vous avez des homonymes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous cherchez une personne. Des fois, vous avez différents profils. C'est bien de rajouter quelque chose. Alors si, par exemple, vous êtes salarié, vous pouvez rajouter une fonction ou quelque chose qui est un signe distinctif, qui est un peu votre signature et qui fait que vous êtes reconnaissable par rapport aux autres. Comme ça, les personnes vous retrouveront plus facilement si vous avez plusieurs personnes qui s'appellent, par exemple, Amandine, Martin. Au niveau de votre partie info, je vous l'ai dit, c'est le quatrième pilier de votre profil LinkedIn. Trop souvent, on trouve des récits très chronologiques avec, moi, c'est ce que je dis, en fait, de votre premier buberon jusqu'à votre dernier smoothie. Je veux dire, ce n'est pas ce qui est intéressant d'avoir votre déroulé de manière très factuelle, de manière très chronologique. Ça, on peut le retrouver quand on va regarder, par exemple, vos expériences professionnelles. Donc, cette partie info, c'est vraiment là où vous allez mettre votre plus-value, en fait. Donc, c'est vraiment à rédiger comme votre page de vente. Donc, c'est le moment soit de travailler votre pitch ou alors vous pouvez le faire aussi en forme storytelling pour mettre un petit peu de piment et un petit peu de suspense dans votre rédactionnel. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on travaille assez facilement. Moi, dans mon accompagnement, l'accompagnement que je fais, en fait, on a des templates, des exemples où derrière, on peut compléter les cases, ce qui vous permet d'avoir une trame pour vous lancer et après de la faire évoluer quand vous vous sentez de plus en plus à l'aise. Évidemment, si vous êtes créateur de contenu, vous aviez un podcast, si vous avez des fiches de lecture, si vous avez un portfolio, des choses comme ça, vous pouvez aussi le signifier dans votre descriptif. Pour rédiger votre partie info, donc, il faut, vous pouvez très bien utiliser cette trame, par exemple, de savoir quel est le plus gros problème de votre cible. Alors, ça fonctionne aussi bien chez les salariés que chez les entrepreneurs. Chez les salariés, qu'est-ce que vous résolvez, en fait, quels sont vos types de missions, quelle est la réalisation attendue par votre manager, par votre entreprise, quel est le rôle que vous jouez au sein de votre entreprise, comment vous résolvez votre problématique, seul, en équipe, en mobilisant, quelles compétences, qu'est-ce que vous attendez de vous, vous pouvez raconter aussi quelles sont les expériences ou les tâches que vous faites le plus souvent, en quoi elles vous donnent satisfaction, en quoi elles vous donnent de la fierté. Et puis, derrière, n'oubliez jamais un appel à l'action. Est-ce que vous voulez que ce soit des pairs ? Est-ce que vous avez envie d'échanger avec des pairs en termes d'expertise, soit pour confronter des points de vue, soit pour monter en compétences ? Est-ce que vous souhaitez que des recruteurs vous contactent ? Est-ce que vous souhaitez que des clients vous contactent ? Voilà, soyez clair dans votre appel à l'action. Ce n'est pas évident pour tout le monde de savoir quoi faire. de savoir quoi faire, donc inciter. Et puis surtout, quand on ne connaît pas une personne, on appréhende beaucoup de contacter un inconnu. Donc, mettez-les à l'aise dans la prise de rendez-vous, vers votre lien Calendie. Déjà, le fait de le proposer et de mettre un peu en avant votre attente, ça va un peu faciliter cette appréhension qu'on a d'aller vers un inconnu, de contacter quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Et là, vous vous dites, ça y est, on a vu les quatre piliers s'est plié. Eh bien non, pas du tout. On continue. J'ai d'autres astuces à vous donner sur l'optimisation du profil. Donc, on va continuer avec cet onglet « Ma sélection ». Je ne sais pas si vous l'avez tous activé. Pour les activer, vous le voyez dans la première partie de votre profil, en fait, vous avez un bouton qui vous permet d'afficher les différentes rubriques et notamment « Ma sélection ». Donc, vous voyez, pour moi, par exemple, j'ai choisi de mettre en premier le lien vers mon accompagnement pour vous aider à réussir votre présence et atteindre vos objectifs sur LinkedIn. Ensuite, j'ai mis un deuxième lien en avant qui va vers ma newsletter et le troisième qui renvoie vers mon blog. Bon, alors, je suis d'accord au niveau des images, ce n'est pas encore au top, mais je suis en train de travailler sur ça pour les optimiser. Vous pouvez, si vous publiez du contenu, mettre des articles ou mettre des publications qui sauront compléter, en fait, votre bio, mais aussi qui révèlent beaucoup de votre personnalité ou de vos compétences. Et puis, n'hésitez pas, quand vous êtes un créatif, à mettre un lien vers votre portfolio, en fait, que ce soit par rapport à des outils que vous réalisez ou, si vous êtes un copywriter, vers des articles que vous avez rédigés. Vous pouvez aussi, si vous êtes salarié, mettre un lien vers le site Internet de votre entreprise, par exemple. Au niveau de vos expériences, là encore, de la même manière que pour votre bio, ce n'est pas la peine de faire un inventaire à l'après-verre de vos compétences façon fiche de métier, code ROM qu'on peut trouver sur le pôle emploi ou la PEC. Essayez plutôt de raconter, en fait, ce qui peut être important pour vous. Essayez. Là, je pense qu'il y a des personnes qui ont des micros, ce serait bien de les couper. Donc, essayez plutôt de raconter, de vous raconter par une problématique. Essayez plutôt de prendre cet angle d'attaque, de dire quelles sont vos motivations, qu'est-ce qui vous motive, quelle est votre motivation profonde, qu'est-ce qui vous donne satisfaction dans votre travail, quelles sont les, je ne sais pas, les dix compétences ou les cinq compétences que vous utilisez le plus et qui vous satisfont dans votre travail. Vous voyez, il y a différents angles, mais mettez-le plutôt, travaillez-le plutôt pour présenter votre motivation, vos émotions, ce qui vous donne du plaisir dans votre travail, plutôt que de faire quelque chose de factuel et de très linéaire. Alors, vous voyez qu'en dessous de mes postes, il y a marqué compétences en gras avec les différentes compétences que j'utilise, en fait, dans ce poste-là. Donc, sur LinkedIn, vous avez une possibilité d'avoir des recommandations, voilà, qui sont ici. Et juste au-dessus, les personnes peuvent soit vous laisser des avis, soit vous recommander pour des compétences. Quand vous allez dans cet onglet de compétences, vous pouvez les lier à un poste. Et du coup, vous allez vous retrouver avec ces compétences qui vous ont été recommandées par des tiers que vous pouvez lier à vos différents métiers, à vos différents postes. Donc, je vous le disais, dans vos expériences, ne parlez pas, en fait, ne faites pas de liste à la prévère qui sont ennuyeuses et qui n'apporteront pas de différence par rapport à un autre entrepreneur ou un autre salarié. Mais parlez plutôt de vous, ce qui vous motive, de vos plus grands succès, de ce que vous considérez, pourquoi vous les considérez comme tels, pourquoi vous avez apprécié de travailler dans cette entreprise et mettez en avant plutôt des émotions, en fait. Les recommandations, pareil, c'est un onglet, une rubrique que vous pouvez activer à partir de votre profil, toujours en bas, en haut de votre tétière, en dessous, vous avez un petit onglet avec mes rubriques et là, vous pouvez activer les recommandations. Les recommandations, vous pouvez à la fois les solliciter auprès de personnes que vous connaissez, de personnes avec qui vous avez travaillé, de personnes pour qui vous êtes client ou des fournisseurs aussi. Mais vous pouvez aussi en donner. Vous pouvez en donner aux personnes que vous avez appréciées et c'est surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas forcément obligés de mettre des recommandations à des personnes avec qui vous avez travaillé. Si vous nouez des relations, et après tout, LinkedIn est bien un réseau de networking, donc si vous avez lié des affinités avec une personne que, au final, vous échangez avec cette personne et qu'il y a beaucoup d'entraides entre vous par rapport à vos pratiques, vous vous sentez moins isolé, vous pouvez très bien faire une recommandation par rapport à son comportement, par rapport à sa façon d'être, parce que ça, ça peut faire la différence. Aujourd'hui, il faut arrêter de considérer qu'une personne, elle est employable que par ses compétences. de plus en plus, les recruteurs comme les clients, ce qu'ils recherchent avant tout, c'est de savoir si ça va matcher avec cette personne. Ils ont besoin de se sentir en confiance, donc forcément, tout ce qui peut être votre façon d'être, je n'aime pas utiliser les soft skills, mais tout ce qui peut être votre façon d'être, votre vision, vos valeurs, si vous pouvez avoir des personnes qui vous recommandent aussi sur ces aspects-là, mais c'est vraiment du bonus pour vous. Donc, n'hésitez pas à donner un maximum de recommandations aux personnes que vous appréciez, à dire pourquoi vous les appréciez, et vous verrez qu'en retour, alors je ne vous dis pas que vous aurez un retour à 100%, mais en retour, ces personnes-là vont se sentir un peu redevables et vont vous laisser aussi des appréciations, et vous pouvez aussi vous-même solliciter directement des personnes en leur demandant de vous mettre des recommandations. La recommandation, c'est essentiel, parce que c'est la preuve sociale, c'est un... Ah, c'est là. Oui ? Oui ? Il y a quelqu'un qui peut poser une question ? Non ? D'accord. Alors, pour ceux qui sont arrivés en cours d'atelier, peut-être je vais me répéter, mais n'hésitez pas à poser des questions, les micros sont ouverts, donc si vous avez des questions ou besoin de précision, surtout, vous n'hésitez pas à m'interrompre, et derrière, à poser votre question. Voilà, pour les recommandations, surtout, n'hésitez pas à les solliciter. Alors, c'est vrai que souvent, on n'ose pas trop, en fait, c'est un peu délicat d'aller solliciter une personne pour demander une recommandation, mais ça peut faire aussi toute la différence par rapport à votre projet professionnel. Donc, vraiment, ce serait dommage de s'en priver. Commencez peut-être avec les personnes que vous connaissez le mieux. Et quand vous sollicitez une recommandation, n'hésitez pas non plus à demander à la personne ce que vous attendez d'elle, sur quel aspect vous aimeriez recevoir une recommandation de sa part. Alors, ensuite, sur LinkedIn, comme sur les réseaux sociaux, les hashtags sont importants, même s'ils sont moins importants sur LinkedIn que sur d'autres réseaux sociaux, mais ça vous permet aussi d'avoir une découvrabilité supérieure. Donc, vous pouvez les insérer, par exemple, si vous êtes sur un mode classique dans la suite de votre intitulé, pour trouver les hashtags, en fait, les bons hashtags, parce que c'est toujours un peu, c'est toujours un peu la course à l'échalote, on ne sait jamais quel mot prendre. Je vous ai mis un petit outil qui s'appelle Keyword Tools et qui vous permet d'identifier par rapport à votre thématique. Si vous tapez, par exemple, marketing digital pour moi, il va vous proposer une série de hashtags à la fois populaires et moins populaires. Et là-dedans, vous pourrez aller faire un peu votre liste des courses. Dans les hashtags, moi, je vous propose, je vous conseille plutôt, dans votre intitulé, si vous voulez en mettre, d'en choisir trois par rapport à votre cœur de métier, vos compétences, et d'en choisir deux plutôt par rapport à vos savoir-être et vos valeurs. Et pour finir cette présentation sur l'optimisation du profil, j'ai voulu vous faire un petit peu, un petit refresh, en fait, sur les deux modes qui existent, parce que j'ai beaucoup de questions, de par mes clients, en fait, qui se posent, s'interrogent sur le mode classique et le mode créateur, surtout le mode créateur, qui est très mal compris et interprété. Donc, aujourd'hui, vous avez deux possibilités au niveau de votre profil. Par défaut, LinkedIn, maintenant, vous classe directement dans le mode créateur, qui, comme son nom l'indique, est plutôt dédié aux personnes qui créent du contenu. Alors, créateur de contenu, ça ne veut pas dire être un artiste. Créateur du contenu, LinkedIn, pour lui, c'est à partir du moment où vous publiez du texte et si, par exemple, vous repostez ou vous partagez des posts en ajoutant cinq ou six lignes, pour LinkedIn, il ne vous considère pas comme un créateur de contenu. Un créateur du contenu, c'est vraiment quand vous avez une production qui est individuelle, personnelle et inédite. Moi, je vous conseille plutôt de rester sur un mode classique quand vous avez un petit réseau. Ça vous permet d'avoir un meilleur contrôle sur qui adhère à votre compte. Et c'est surtout que lorsque vous demandez une personne en connexion, c'est réciproque. C'est-à-dire qu'elle voit votre contenu et vous voyez son contenu. Si, en plus de ça, vous ne créez pas forcément de contenu type publication, newsletter ou LinkedIn Live, qui sont des outils qui sont offerts dans le mode créateur, il y a peu d'intérêt, en fait, pour vous à basculer sur un mode créateur. Donc, vraiment, le mode créateur est à adopter si vous avez un type de création qui est assez régulier et fréquent. Donc, si vous publiez, par exemple, que vous mettez en place une newsletter ou que vous décidez de faire des LinkedIn Live, activer le mode créateur, ça peut être intéressant pour vous. Mais sachez que si vous avez un petit réseau, vous allez avoir par défaut des personnes qui vont vous suivre plutôt que des personnes qui vont se connecter à vous. Donc, vous risquez d'avoir d'avoir peu de réciprocité, en fait, par rapport à la visibilité du contenu. Et quand vous êtes en mode créateur sur votre profil, LinkedIn vous met cinq hashtags que vous choisissez, bien évidemment, qui sont le cœur de votre positionnement. Donc, soit des compétences, soit des qualités ou un secteur d'activité. Voilà, donc on aurait tendance à croire qu'optimiser son profil sur LinkedIn, c'est le saint graal, mais non, pas du tout. En fait, c'est qu'une petite partie de l'iceberg émergé. Vous avez quand même, pour réussir votre présence et réaliser vos objectifs, que ce soit d'être visible pour être recruté ou que ce soit d'entrer en connexion ou connexion avec des experts pour échanger sur certains domaines ou que ce soit d'avoir plus de clients ou d'avoir plus de visibilité pour devenir un peu plus reconnu sur ses compétences. Il faut maîtriser pas mal de leviers, pas mal de facteurs que je vous ai listés sur la partie basse de l'iceberg. Et moi, aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que vous avez beaucoup de choses qui vous sont proposées, mais qui sont assez parcellisées, en fait, vous avez des petites briques, des petits morceaux. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on ne réussit pas forcément sur LinkedIn à convertir, c'est souvent parce qu'on n'a pas la bonne méthode, parce qu'on se concentre juste sur une petite partie qui peut être soit d'optimiser son profil, soit souvent de publier. Je vois beaucoup de formations, par exemple, sur le copywriting, mais en soi, publier si derrière, vous n'avez pas défini votre projet ou si vous ne faites rien derrière pour aller au contact des personnes et développer le conversationnel, forcément, ça ne va pas fonctionner. Donc, pour moi, la bonne méthode, elle repose sur ces six étapes. Donc, la première qui est de réfléchir à savoir pourquoi on veut aller sur LinkedIn, quel est votre projet, quelle est votre intention. Ça, c'est complètement capital, en fait, parce que tout le reste va découler. Donc, forcément, si à un moment donné, vous optimisez votre profil, mais que vous n'avez pas les idées claires, vous ne savez pas trop ce que vous venez faire sur LinkedIn, c'est tout à fait le web. là, vous pouvez très bien y être pour prendre la température. Mais si vraiment, vous avez un projet sur LinkedIn, si vous ne travaillez pas en amont votre personal branding, votre offre, ça va être très compliqué derrière, de pouvoir concrétiser, en fait, et de pouvoir réaliser, j'allais dire, vos rêves, réaliser votre projet. Ce n'est pas des rêves. mais disons que les étapes 2, 3, 4, 5 vont se construire autour de ce socle 1. Ensuite, effectivement, quand vous avez défini votre socle 1, vous allez pouvoir passer à l'optimisation de votre profil. Et puis, quand vous avez optimisé votre profil, toujours en travaillant à partir du socle 1, vous allez pouvoir définir votre stratégie de contenu qui va être complètement construit autour des objectifs que vous avez à atteindre et autour des différentes orientations que vous voulez donner. Après, effectivement, on apprend à rédiger de manière percutante pour augmenter l'engagement sur vos postes. Mais si vous vous contentez de publier, moi, je vous le dis, il y a peu de chances que quand même ça vous tombe tout cuit dans le bec, il va falloir quand même mettre un petit peu d'huile de coude pour engager le dialogue et le conversationnel pour aller questionner les personnes, savoir pourquoi elles ont été intriguées. Si vous avez besoin de vous faire recruter, engager le dialogue avec les personnes pour savoir ce qu'elles attendent d'un profil comme le vôtre, ce qu'elles attendent d'un type de poste qui vous intéresse. aller poser directement les questions plutôt que d'imaginer les réponses dans votre tête. Et enfin, la dernière étape qui est incontournable et qu'on oublie beaucoup de faire, c'est que tout ce qui ne se mesure pas ne s'évalue pas et donc il faut évaluer, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas pour éviter de reproduire sans cesse quelque chose qui ne fonctionne pas, auquel cas vous risquez de vous trouver dans une impasse et puis capitaliser sur ce qui fonctionne pour justement déployer et augmenter vos chances de réussite. Pour cela, moi j'ai mis en place un accompagnement qui repose sur ces trois fondamentaux. C'est qu'aujourd'hui, sur le net, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez en tuto, en livre blanc, en contenu pour vous apprendre à réussir sur Instagram, LinkedIn, etc. Mais vous n'avez pas de personnes qui puissent vous accompagner et puis c'est surtout que ça ressemble à un immense puzzle et charge à vous d'aller chercher ces différentes pièces, de voir si elles peuvent se coïncider entre elles et on sait tous pour avoir fait des puzzles que des fois, on a l'impression qu'il y a deux pièces qui vont ensemble et en fait qui s'assemblent mal. Donc, il y a vraiment ce premier pilier qui est de faire en apprenant, d'apprendre en faisant les choses. Après, il y a un deuxième pilier, c'est de faire partie d'un groupe. La richesse d'un groupe, ça nous permet vraiment, ça nous donne de la force puis ça permet d'échanger sur des problématiques communes. Ça libère un peu la parole. Moi, j'ai fait déjà deux, trois formations et j'ai vu la puissance d'avoir un groupe derrière pour pouvoir se soutenir quand c'est difficile ou quand il y a des choses qu'on n'arrive pas à basculer, en fait, à faire. Ça permet de déverrouiller et en fait, il faut, et enfin, il faut avoir des temps individualisés pour pouvoir échanger sur ces problématiques qui sont, qui sont personnelles ou individuelles. et surtout, avoir un regard macro d'une personne qui peut vous dire non, mais là, regarde, tu penses avoir compris les codes, mais regarde bien dans les faits, tu n'appliques pas complètement ça et ça comme il faudrait le faire. Et je pense qu'avec ces trois piliers-là, c'est comme ça qu'on réussit, qu'on progresse rapidement. Maintenant, je vais vous laisser vous exprimer et me poser toutes les questions que vous souhaitez par rapport à cette présentation, l'optimisation de votre profil et ce que vous aimeriez mettre en avant. Si vous voulez avoir un regard un peu plus poussé sur votre profil, vous pouvez, par le biais de ce lien que je vais aussi vous mettre en commentaire, prendre rendez-vous sur mon calendrier et ça vous permettra aussi d'avoir peut-être un audit sur votre profil et d'avoir un retour immédiat. Si maintenant, vous souhaitez aller plus loin et que je vous présente cet accompagnement en six étapes, je me ferai un plaisir de vous le présenter en vision. J'en ai fini pour cette présentation et maintenant, j'attends avec impatience vos questions. Un dernier petit point avant de me taire, c'est que vous pouvez, on va faire un petit jeu. Quand j'avais lancé cette visio, cet atelier, j'avais proposé de faire trois audits gratuits aux participants. Donc, je tiens à parole. Alors, on va faire un petit jeu, un petit test de rapidité. Je vais vous demander en commentaire de me taper votre plat préféré et les trois personnes qui mettront un plat en premier, je leur offre un audit gratuit de 30 secondes. Des fraises au sucre, des lasagnes. Bravo Adeline. Bravo Estelle. Ça me va très bien. Si en plus, au menu, on fait ça, c'est top. Alors, Amandine a levé la main. On t'écoute, Amandine. Ah. C'est une erreur, Amandine. Alors, mauvaise manipulation. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des questions à me poser? Non. Bon, très bien. Alors, peut-être que peut-être que ma présentation était suffisamment exhaustive ou peut-être que vous êtes trop timide pour poser des questions. on va attendre encore. Ah, une personne a levé la main. Valérie, je t'écoute. Bonjour. Donc, je suis arrivée en retard. Donc, peut-être que ça a été déjà évoqué, mais je me permets de poser la question. Donc, s'engager dans les conversations, si j'ai bien compris, c'est reprendre les personnes qui nous suivent et leur leur poser soit des questions sur notre activité ou qu'est-ce qui pourrait les intéresser pour les accompagner par rapport à mon domaine d'activité. Oui, tout à fait. Alors, ça dépend, en fait, de ton projet. C'est ce que je disais. C'est ton projet qui va... Est-ce que toi, tu es salariée ou tu es indépendante? Non, moi, je suis indépendante et donc, c'est de la visibilité des clients que je recherche sur LinkedIn. Très bien. Alors, ça veut dire que derrière, tu vas bâtir toute ta stratégie pour essayer de repérer des personnes qui pourraient être susceptibles d'être des prospects ou des clients. Et après, derrière, tu as... Donc, ça, c'est pour ton deuxième objectif qui est d'avoir des lits d'entrée, en fait. Donc, ces personnes-là, ça veut dire que quand tu vas publier du contenu, tu vas surtout surveiller tes commentaires et dans les commentaires, tu vas rebondir. Et ton objectif, ça va être d'essayer de rebondir sur leurs problématiques pour provoquer, déplacer la conversation au message privé. et ensuite, derrière, pouvoir les faire rentrer dans ton tunnel de vente. Pour ta visibilité, rien de tel que d'aller commenter, par exemple, des experts de ton domaine. Parce que si tu vas commenter, si tu es, je ne sais pas, mon expert comptable, si tu vas commenter des postes d'expert comptable sur d'autres personnes, ça te permet d'avoir de la découvrabilité supplémentaire. Après, bien entendu, cette visibilité, tu peux l'actionner aussi à partir de ton profil, à partir de tes postes. Et pour ça, il faut vraiment que tu aies bien, très, très bien cerné les problématiques de tes cibles. Ça, c'est OK au niveau de la problématique. Après, la difficulté, c'est dans le call to action, il n'y a pas spécialement de commentaire ou d'interaction. C'est plutôt ça la grosse difficulté aujourd'hui. C'est peut-être alors un souci au niveau de ton copywriting, pas au niveau de ton écriture. Il faut creuser. Alors, dans ces cas-là, effectivement, c'est intéressant. Est-ce que tu as des likes ? Tu n'as pas de commentaires, mais tu as des likes ? Oui. Alors, tu peux très bien aller voir au niveau des likes quelles sont les personnes qui ont liké et derrière, essayer de les contacter. pour savoir pourquoi elles n'ont pas à commenter. C'est une possibilité. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça, dans l'accompagnement que je propose, c'est quelque chose qu'on voit aussi, en fait, c'est de revoir, de poser les bases de sa stratégie de A jusqu'à Z. Est-ce que ça t'a donné des... Ça t'a éclairé sur... Oui, oui, tout à fait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que quelqu'un veut se lancer ? Alors, je suis salariée, comment augmenter ma visibilité afin d'avoir des propositions ? Alors, déjà, la base de la base, Stéphane, c'est de travailler sur ce pilier 1, c'est de savoir pourquoi tu es sur LinkedIn, en fait, quel est ton type d'emploi que tu vises ? À partir du moment où tu travailles un petit peu sur ton type d'emploi visé, tu vas avoir des thématiques forcément qui vont ressortir, mais des cibles aussi. tu vas savoir quel type de technicien industriel qui est susceptible de recruter un technicien industriel. Qu'est-ce qu'on demande à un technicien industriel ? Pourquoi demain, on me choisirait moi comme technicien industriel plutôt qu'un autre ? Donc, déjà, il y a en fait tout ce travail de recherche qu'il faut que tu fasses qui va te permettre de construire ton personal branding et ton positionnement sur LinkedIn. Et après, en fait, tu vas pouvoir construire tes différentes étapes à partir de ces éléments-là. Donc, pour avoir de la visibilité, il faut que tu travailles en amont pour savoir comment attirer les personnes qui vont être susceptibles d'être intéressées par ton profil. Qu'est-ce qu'elles attendent d'un technicien industriel ? Est-ce que ça te répond à ta question ? Ah, on l'a perdu. Ah oui, ça va. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions, que ce soit en chat ou que ce soit... en direct, au micro ? Non ? Bon, très bien. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à cet atelier. J'espère que ça vous a plu. Je recontacterai les personnes qui ont répondu les lasagnes et les fraises à la chantilly pour convenir rapidement d'un rendez-vous avec vous et puis pouvoir faire un audit de votre profil LinkedIn. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour même heure, même lieu, pour aborder la question de justement comment on travaille ce point 1, comment, qu'est-ce qu'on met en place pour définir un peu son offre et son positionnement. sur ce, je vous dis très bonne fin de journée. Je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous. Bye, bye.